Tu es intervenue sur ma page Instagram, tu voulais vraiment frencher ma blonde, pis t'es la seule personne qui est un slide dans les dièmes de ma blonde avec respect. Mais attends, tu veux que je t'explique comment c'est arrivé ça? Je t'écoute! Parce que, moi je connaissais pas votre podcast. Ah mais j'ai juste fait de la fille, elle est chaude! Ben, c'est quasiment ça! Attends, c'est quasiment ça! J'étais avec des amis, qui avaient des amis là aussi, pis après dix minutes avec moi, ils m'ont dit, « Toi, tu fais de l'humour de connaître Poseidon. » Pis moi, je suis comme, « C'est qui ça, Poseidon? » Pis pour ceux qui savent pas, moi je suis en amour avec la mère, toutes mes tatous ont un rapport avec la mère. Fait que si tu t'appelles Poseidon, je suis mouillée tout de suite. Je sais même pas de quoi t'as l'air. Mais c'est sûr que... Si on entend ça, tu vas faire genre ça. Attends, ça! Fait que là, il y a quelqu'un qui m'a dit... Attention à ce que t'envoies dans l'univers! Non, 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 non! Je l'envoie dans l'univers! Je l'envoie dans l'univers! C'est ce qu'elle fait, mon amour! C'est ce qu'elle fait, elle a appris le français, c'est le top! Elle a appris le micro, exactement! C'est ça! Il y a quelqu'un qui m'a dit... Après 10 minutes avec moi, ils m'ont dit, « Toi, t'es la version féminine de Poseidon. » Pis j'étais comme, « C'est qui, Poseidon? » Deuxièmement, merci. Pis, là, je suis allée écouter, justement, j'ai écouté le podcast de Pantelis. Pantelis que j'avais déjà vu dans le passé, dans l'humour, mais j'avais... Ça faisait comme, je sais pas, ça faisait 3-4 fois que je faisais de l'humour. Je l'ai rencontré, justement, avec Abba & Preach. C'était super cool avec moi, mais je l'avais plus jamais revu après. Pis là, quand j'ai vu son podcast, j'ai fait comme, « Ah, c'est ce gars-là avec qui j'ai fait une coupe de projet. » Pis, Poseidon, qui est avec lui, j'ai écouté un épisode, pis j'ai fait, « Ce gars-là, c'est littéralement moi avec une queue, genre. » Wow! Fait que t'as déjà uriné dans un robinet pour casser une grompe avec une fille. Il nous a conté ça. J'ai fait des choses dans ce genre-là. T'es-tu? J'ai fait des choses dans ce genre-là. T'as-tu un ou une ex reptilienne, reptilien? Ben, attends, OK. Ah, c'est bon, allez-y. J'ai sorti avec un... J'ai daté un gars que je ne vais pas donner son nom, parce que... Je change trop brav. C'est ça, je veux pas get sued. Mais c'était un homme qui a beaucoup, 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 beaucoup d'argent au Québec. Fait que... C'est ça, fait que c'est pour ça que j'ai fait... Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Puis j'étais avec ce gars-là, puis le gars, il était riche, mais vraiment riche, là. Puis des fois, j'étais comme, pourquoi il est riche? Il est pas si fraîche que ça, là. Ben... Tu comprends? Tu dis ça? Pourquoi t'es riche? T'es pas si fraîche que ça? Ben, c'est ça. Puis là, on l'a daté une couple de fois. Puis c'était un gars vraiment, tu sais, comme vraiment classique, white guy, vraiment, vraiment timide, qui j'étais comme, qu'est-ce qu'il fait que moi, man? Genre, je comprends pas, mais... Les contrôles, c'est ça, t'es là. Mais, listen, get money for bitches. Fait que là, on est là, puis ça fait 3, 4, 5 fois qu'on date, puis il fait jamais de move sur moi, là. OK. Comme jamais, jamais. Puis là, manier, je lui dis, c'est quoi? T'aimes pas le sexe? Là, il est comme, non, c'est pas ça. C'est juste que, genre, mon ex, elle m'a traumatisée, elle pue de la pelote. Pardon! J'étais comme... Est-ce que Spatenella, t'es en train de me dire que soit, il pense que moi aussi, je pue de la pelote? Ouais, Claire, ben, c'est un peu ça qui est en train de me dire. Oui, c'est pas mal ça qu'il te dit. Parce que si tu me dis ça, il est qu'on cache des hands. Non, ça y est. Comment? OK. Genre. J'ai une part du pute. J'adore tes pensées de, yo, moi, si tu veux, je te suce, je te suce, à on se bat maintenant tout de suite. Laisse tes mains. Exactement, exactement. Fait que là, lui, t'es comme, tu sais, le sexe, ça m'a comme traumatisée un peu, puis j'étais comme, check, il y a des choses que l'argent, je peux pas acheter. Puis ça, c'en est un, tu comprends? Le sexe, ça s'achète. Tu veux pas être plate? Non, non, non. C'est pas parce que t'as pas... Tu vois peut-être beaucoup d'argent que je vais juste ignorer le fait que tu peux pas me baiser, là. Je comprends. Ça, c'est, tu sais, regarde... Un limido, let's go! L'argent. J'ai pas fait mes impôts depuis trois ans, tu vois, je m'en colle et c'est pas de ton argent. Tu sais? Ah, c'est génial. Fait que là, il m'a dit ça, puis là, il était comme, ah, blablabla, j'étais comme... Pour vrai, pense-y, là. Riche, pour aucune raison vraiment claire. Je veux pas avoir de contact personnel avec un autre humain. Reptile. Reptile, je comprends, c'est ça. T'as pas fait de l'amour avec ce thème-là? Non, ben, j'ai essayé une couple de fois, puis... Ou pas, il me repoussait, mais s'ils bandaient pas ou ça marchait pas. On peut-tu en parler, mesdames? Les gars qui bandent pas. Les gars qui bandent pas. Pour vraiment, ça me dérange pas, si tu bandes pas, mais que t'avais peut-être comme pensé au fait que t'avais pas bandé, fait que t'as préparé autre chose. Ah, c'est ça, oui, tu peux faire autre chose avec d'autres... Oui, oui, oui. C'est surtout que, tu sais, je suis ouverte à tout. Je comprends. Donc, n'importe quoi, genre, trouve une autre chose, trouve une autre idée, je sais pas, moi, fais de l'impro. Oui, oui. Un impro, animé, trois minutes, chantez. Hé, moi, j'ai appris le français. Tu vois, tu vois, tu vois, moi, il me fait jouer. Ah ouais. Ben, c'est vraiment ça. C'est vraiment intéressant, le gars qui a de l'argent, il cherchait juste une fille qui l'admet pour son cash, quoi. Non. Je sais pas, mais il a pas trouvé la bonne, hein? Non, c'est ça. Je peux comprendre un homme qui tombe en amour avec Érica. Mais, attends. Mais c'est ça qu'il me disait. Il était inspiré. Après une ou deux dates, il m'avait dit, t'es pas comme les autres filles que j'ai été avant. Parce que je pense que ce qu'il m'expliquait, c'est que les autres filles, ils étaient tellement flabbergastés par le fait qu'il y avait plein de cash qu'ils traitaient différemment, mais pas moi, genre. Tu sais, moi, tant que j'ai pas vu comment tu peux me donner ça, ton argent, il me sert à rien. Il tombe sur une fille qui s'en fout. Puis là, il bande pas. Il bande pas. Puis, il trippait vraiment sur moi. Vraiment, à cause de tout ça. Parce que, justement, c'était comme une des premières fois que quelqu'un s'intéressait à lui pour lui. Pour autre chose. Il bandait pas. Puis, il a pas bandé. Puis, tu sais quoi, le pire là-dedans? Lui, il avait un penthouse vraiment de luxe. Vraiment un gros appartement. Moi, j'habitais à Saint-Léonard en haut d'un amir, OK? Yo, à part ça, c'est mieux. C'est le vrai penthouse, c'est toi. Tu comprends pourquoi je m'en foutais de sa situation? Moi, je suis là. Moi, je comprends ce qui se passe. T'habites dans un building, il faut jeter jusqu'en haut. Moi, je suis au premier étage, en bas, c'est un amir. Boum, qu'est-ce que tu veux de plus? Très au soleil, everyday. Rien, rien. Rien, je veux dire. Je suis entièrement d'accord. Rien. Fait que là, un moment donné, il est venu chez moi. On a essayé. Ça l'a pas marché. Puis, j'ai dit, va-t'en. Va-t'en. Peut-être que... Regarde, on va le dire. On a parlé, vous avez ri de moi. C'est un kink shame. Il aime être humilié. Ah! Fait que je pense que là où il a bandé, quand il a dit, yo, va-t'en, puis il a vu l'amir, bang, il a bandé. Tu penses? Convaincu. Il a bandé haut amir. Oui. Il aurait dû remonter. Oui, parce qu'il a été humilié, c'est ce qui l'excite. C'est ce qui l'aimait d'Érica. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que, genre, j'aime ça les kinks, là. Il n'y a pas de kink que tu peux m'envoyer que je n'ai pas baqué, là. C'est bon. Fait que s'il serait venu et il m'aurait dit, ah, tu m'es timide, j'aurais fait comme, OK, mets-toi quatre pattes, bitch. Ah, ouais, ça aurait été cool! Ouais, c'est ça. Ah! Ouais, c'est ça. On le joue. Let's go. J'ai kink shame personne, moi. Je comprends. Je comprends. Oh, wow. Ouais, c'est fou. Mais je veux revenir à quand tu voulais me frencher. Ben oui, on en a ça. Oui, oui, absolument, c'est ça. OK, fait que c'est ça. Fait que quelqu'un me dit, t'es exactement comme Poseidon. Puis là, j'ai regardé une couple d'épisodes puis j'ai fait comme, en effet, c'est ça. C'est ça, c'est moi. Fait que, mais là, dans les recommandés, à côté, il y avait ton podcast à toi, comme toi, t'es tout seul, là. Puis je me rappelle pas c'était qui l'invité, mais c'est l'invité qui m'avait fait cliquer. Puis là, j'en ai écouté puis j'ai trouvé ça vraiment bon. J'étais comme, ah, c'est bien cool, ce podcast de Thomas Levaque, c'est qui ça, nanana. J'ai commencé à demander, ah, c'est un humoriste, c'est vraiment nice. J'ai commencé à écouter ton podcast. Puis là, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait un podcast avec toi, mais juste par le thumbnail. Je savais pas que t'étais ta blonde. J'ai vu, puis j'ai fait, ah! Une plus-value. Eh oh! Ça, c'est génial. Là, j'ai cliqué, puis j'ai appris que c'était ta blonde. Puis j'ai fait comme, encore mieux. Encore mieux. Grande question. Séduire un homme ou une femme, est-ce que c'est la même chose ou c'est une question de personnalité? C'est pas du tout la même chose. Je t'écoute. C'est très différent. Parce que les femmes, les femmes qui sont, malgré qu'on est aux femmes, on prend pas le rejet de la même façon. Tu sais, comme si une fille va croiser une fille, une fille va jamais faire comme, euh, non, comme affaire à un gars. Tu sais, elle va quand même te parler, da, da, da. Puis la conversation va juste comme se, se séparer comme ça. C'est jamais un hard no comme votant, je vais pas danser avec toi puis tout. Parce que les gars, oui, tu sais, c'est... Fait que les hommes sont un peu plus, c'est différent. Mais surtout, moi, étant une fille qui va vers la personne, tu sais. Moi, je serais hard no, par exemple. Toi, t'es hard no? Ouais, moi, je suis hard no. Ouais. Quand tu dis non à un homme? Je dis, je suis désolée, ça fonctionnera pas. Là, il me dit, pourquoi, nan, 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 puis je suis comme, là... Moi, je trouve ça triste de voir... Tu sais, j'ai pas envie de te faire la liste de pourquoi... Exactement. J'ai trouvé une solution contre ça. C'est quoi? Maintenant, quand quelqu'un s'approche de moi pour me parler puis que je veux pas, ben, je sors de quoi de tellement absurde et ridicule que la personne est juste comme, je veux pas rien avoir à voir avec cette personne. Il y a un gars qui vient me voir puis qui me dit, hey, salut, ça va? Je suis comme, j'ai une vaginette. J'ai une vaginette grave. Grave, OK. Grave et persistante. Exactement. Ça me gratte jusqu'ici. Ça me gratte. Jusqu'ici. Je suis sur les antibiotiques. Ça me gratte. Mon ex m'a dit, je peux de la pelote. Puis, c'est automatique. Je comprends. Ça va. OK. Ça marche. Bon truc. C'est une excellente idée. Bon truc. Parce que j'aime pas ça rejeter les jambes parce que moi, vu que je suis bisexuelle, pas sexuelle, je sais c'est quoi se faire rejeter. Je sais que ça fait mal. J'aime pas ça rejeter les gens. Je préfère leur donner l'impression que c'est eux qui ont décidé de pas être avec moi. Je comprends. Bon, bonne tactique. C'est brillant. Moi, je fais ça, mais dans toutes les sphères de ma vie. C'est mon problème. Hum...